Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, installez-vous confortablement, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gameplay test. Et aujourd'hui je vais vous livrer mon avis sur un MMORPG qui porte le nom de Warlord Awakening. Ce MMO c'est pas du tout un triple A, ne vous attendez pas à voir le MMORPG de l'année ou à venir, ce MMO c'est un MMO on va dire de seconde zone, un petit jeu qui peut vous défouler et qui peut justement vous divertir, ce qui est normalement la base du jeu vidéo. Alors dans un souci de transparence, je tiens quand même à préciser que cette vidéo est sponsorisée, c'est à dire que je suis payé directement par le développeur en question pour faire la promotion de leur jeu. Je tiens également à vous rassurer, je n'ai pas du tout de prérogative vis-à-vis de cette vidéo, c'est à dire que je fais un petit peu ce que je veux et comme d'habitude dans un souci d'honnêteté, et bien je vais vous livrer des points positifs et des points négatifs. Ce test j'ai fait à peu près une vingtaine d'heures avec une camarade de jeu, on a testé ensemble, on avait donc deux avis qu'on a croisés au fur et à mesure, et donc je vais essayer de vous livrer quelque chose de vraiment transparent, qui va vous dire si oui ou non ce jeu peut vous plaire, s'il peut vous plaire tant mieux, s'il ne vous plaît pas tant pis, c'est tout. Mais en tout cas j'espère quand même que cette vidéo quant à elle va vous plaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Warlord Awakening ? Et bien en fait c'est le Rename, c'est le Remastered, c'est la mode en ce moment, de Eloha. Eloha c'est un MMORPG que j'ai testé en fin 2015, c'était un des tout premiers tests de ma chaîne YouTube, à l'époque ma voix était très brouillon, je n'avais pas forcément le matos, je n'arrivais pas trop à m'exprimer derrière un micro, c'est assez rigolo, je suis retourné voir la vidéo justement, c'est pour ça que je vous en parle, et justement à l'époque j'avais trouvé qu'Eloha était vraiment un jeu de seconde zone. Je l'avais trouvé inférieur à Devilian qui sortait quasiment au même moment, et donc c'était pas du tout un MMORPG que je recommande, c'est pas du tout le cas. Et finalement, comme c'est le remake de ce fameux Eloha, je me suis dit pourquoi pas accepter le sponsoring ? Ça permet tout simplement de me rappeler quelques petits souvenirs, côté nostalgie, et en même temps ça va me permettre de voir ce qui a évolué, ce qui est plus positif maintenant, peut-être pire, ce qui finalement s'est aggravé. Maintenant que les bases sont posées, je vous propose tout simplement de passer à la vidéo, donc je vous souhaite d'ores et déjà un très bon visionnage, à tout de suite ! Et donc les amis, je vous propose de commencer cette vidéo en expliquant ce qu'est Warlord Awakening. Il s'agit là d'un MMO ARPG, c'est-à-dire un MMORPG Action, c'est-à-dire un MMO qui incorpore une dimension hack'n'slash dans son gameplay. Donc là dit comme ça, ça peut être un petit peu compliqué pour certaines personnes, qu'est-ce que finalement un MMO RPG hack'n'slash ? Et bien comme tout MMO, ce type de jeu va incorporer une liste sociale, des quêtes, un système de progression qui recommande fortement de jouer en groupe, des guildes, des montures, des pets, du craft, mais également d'autres aspects qu'on retrouve un peu plus classiquement, comme des classes, le fait de monter un personnage et de choisir un build. Donc ça c'est ce qu'on retrouve sur quasiment tous les MMORPG, et qu'on retrouve dans ces fameux MMO ARPG. Mais là où ça se distingue, c'est souvent sur d'autres aspects. La caméra, qui est un petit peu plus haute en général, mais qu'on peut incliner tout de même. Il y a également le fait qu'on va bâcher des mobs de manière beaucoup plus grande, genre il va falloir beaucoup d'AOE parce qu'on va faire des hordes et des hordes et des hordes de mobs. Le gameplay en général est plus fluide, plus nerveux. Bref, ça envoie du lourd. Et donc on peut se demander parfois, même j'ai envie de partir un petit peu là-dessus, si BDO n'est pas finalement un MMO ARPG par certains aspects. En bref, c'est un style de jeu qui est beaucoup plus axé sur le bash de mobs, sur le gameplay, que plutôt sur les relations entre joueurs, et sur l'aspect massif que pouvait offrir à l'époque le MMO. C'est-à-dire avec ses raids, avec également ses events, avec ses world boss, avec son PVP de masse. Là on est sur quelque chose de plus classique, avec quand même du PVP, mais en plus petite échelle, avec quand même du PVE, mais en plus petite échelle, etc. Bref, c'est ce style de jeu qui est Warlord Awakening. Warlord Awakening, il est payant, il coûte 10€. La version Eloha quant à elle était gratuite, mais il y avait une boutique Pay2Win derrière. Bah oui, il y a toujours quelque chose. Je trouve que 10€, c'est pas un prix très correct. Pour ma part, j'estime qu'il devrait être plutôt à 5, voire 3€, parce que c'est pas du tout un MMO hyper fondard. Vous avez Black Desert Island qui coûte 10€ par exemple, qui vaudra peut-être plus le coup. Mais mine de rien, il peut intéresser certaines personnes, ceux qui ont une petite confie, qui veulent le faire tourner un petit peu partout. Alors 10€, c'est peut-être un petit prix un petit peu trop cher, mais en tout cas, c'est toujours mieux que d'avoir un Pay2Win dégueulasse derrière, lorsqu'on veut un minimum s'investir dans le jeu. Alors finalement, qu'est-ce que revendique Warlord Awakening ? Qu'est-ce qu'il a de différent des autres MMO ARPG ? Parce qu'on en a eu à la pelle ces deux dernières années. On a eu encore une fois Eloha, Mu Legend, on a eu également Devilian, et puis il y a Lost Ark qu'on attend, peut-être le ProGTL qui sera dans ce style-là. Bref, il y a énormément de jeux qui se ressemblent, et qu'est-ce que Eloha a concrètement à nous offrir ? Eh bien tout d'abord, on a un système de classe, et un système de combat, qui peut être un petit peu différent de ce que l'on connaît sur d'autres jeux. Là, vous avez des classes plutôt lambda, à première vue, mais qui ont chacun un style de jeu qui va être assez particulier. Donc tout d'abord, vous avez la classe du guerrier, guerrier lambda qui peut tanker DPS physiquement. Vous avez également la classe du ranger, qui peut alterner entre canon, arc et machine gun. Vous avez également la classe du mage, vous avez aussi le psychique, qui est le healer, qui peut également pas mal faire de DPS de zone, poser des serviteurs, et pour terminer, vous avez le fameux assassin. Bref, des classes qu'on retrouve sur quasiment tous les jeux, mais là où Eloha va se distinguer, c'est que vous allez allier trois types d'armes à la fois par classe. En fait, sur chacune de vos armes, vous avez des sorts qui leur sont associés. Et vous allez devoir, en plein combat, switch d'armes pour faire des enchaînements de combos. C'est là où ça va dynamiser un petit peu la chose. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un seul type d'arme, et toujours faire le cycle, toujours de la même manière, là, vous allez avoir trois armes, et vous allez devoir switch entre les armes pour pouvoir être optimisé. En plus de ça, vous allez devoir faire des choix de sorts dans vos armes, parce que vous n'avez pas assez de slots disponibles pour prendre tous les sorts. Vous avez un vaste choix de spécialisation de personnages, et donc vous allez devoir choisir tout simplement vers quoi vous souhaitez orienter votre perso. Alors, pour ma part, je trouve que c'est le point le plus positif du jeu. C'est son gameplay, c'est ce système de swap d'armes qui dynamise vachement, justement, le gameplay. Et c'est tout simplement également le choix de spécialisation, parce que vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez, axer votre personnage sur tel ou tel rôle, et moi, je trouve que ça, c'est plutôt positif. Une fois que vous aurez choisi votre classe, à première vue, vous allez devoir également créer votre personnage. Là, on est sur un système de création de personnages plutôt classique. Alors, ça ne casse pas trois pattes un canard, ça fait dans le simple, mais au moins, il y a un minimum de trucs, un minimum de couleurs, de coupes de cheveux, et finalement, on peut s'y retrouver quand même avec un personnage qui est un petit peu différent des autres, et c'est tout ce qu'on peut demander à un système de création de perso. Une fois sur le jeu, vous allez directement être lancé dans l'aventure, le tuto de Eloha a totalement été supprimé, et il y a pas mal de choses qui ont été modifiées. Donc le système est simple, vous prenez une quête, vous allez parler à des PNJ, vous tapez des mobs, vous prenez une autre quête, vous faites de l'exploration, bref, quelque chose de linéaire, qui franchement est assez lourd, et qui franchement est assez déplaisant. Mais à côté de ça, si vous jouez à plusieurs, ce que je vous recommande fortement, vous allez faire les quêtes beaucoup plus rapidement, vous allez pouvoir tester votre perso aussi, et vous n'allez pas trop voir le temps passer, puisque vous allez survoler les quêtes de monstres, et vous allez surtout faire du donjon. Et ça, c'est déjà beaucoup plus positif. En fait, si vous jouez tout seul, ça va être une véritable torture de progresser sur Warlord Awakening. Alors que si vous êtes à plusieurs, ça va être tout de suite beaucoup plus simple, ça va aller beaucoup plus vite, et vous allez surtout beaucoup plus vous amuser. En plus de ça, il y a pas mal de synergies entre les classes, donc c'est beaucoup plus plaisant de faire les donjons avec des potes, plutôt que de se contenter de jouer tout seul. Alors concrètement, qu'est-ce qui a été modifié par rapport à Eloha ? Eh bien, à l'époque, le constat que j'avais fait, c'est que c'était vraiment horrible de pecs. En fait, les mobs étaient chiants à battre, vous aviez également une régène mana de merde, il fallait régène assis pour certaines classes, et là, tout ça, ça a pas mal évolué. Vous avez beaucoup plus de potions qui vous sont offertes, vous avez également le fait que la régène mana était rehaussée, et donc, eh bien, tout ça contribue au fait que le jeu est un petit peu plus plaisant. Le premier donjon à 4 joueurs, eh bien, c'est Kuntara. Alors, il faut une clé pour rentrer dans les donjons, et ça, c'est un gros défaut du jeu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé votre clé, il va falloir farm des mobs dans les zones, en plus, les traductions ne sont pas bonnes pour savoir dans quelle zone vous devez farmer, il faudra choisir, enfin, aller dans chaque zone pour tester un petit peu sur les monstres. Les ingrédients des clés, j'ai testé moi-même, ça se droppe quand même très 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 facilement. Franchement, quand on connaît la zone où on droppe tel ou tel ingrédient, ça se fait très facilement. Et une fois que vous avez la clé, vous pouvez vous lancer au donjon. Mais là, gros bémol, comme le jeu est payant, et comme le jeu est sorti il y a quelques temps maintenant, vous avez peu de chances de trouver des bas-levels. Personnellement, avec ma camarade de jeu, on n'a trouvé personne. C'est-à-dire qu'on a été obligé de faire le donjon à deux. Ce qui est beaucoup moins fun, beaucoup plus difficile, il faut faire beaucoup plus attention aux attaques des boss. Et en plus de ça, quand on est sous stuff, eh bien, c'est pas forcément si facile que ça. Bref, on est rentré dans le donjon et on a été assez surpris par la difficulté justement des boss. Les boss font mal, les boss demandent d'être vraiment au taquet, et surtout, c'est pas très plaisant pour les personnages corps à corps. Moi, étant un psychique dans ce cas-là, eh bien, je n'avais pas trop de mages. Je posais mes serviteurs, je tapais à distance, et de temps en temps, je venais mettre des coups de kaique. Mais quand on joue un personnage corps à corps, c'est beaucoup plus compliqué. En effet, la moindre attaque au corps à corps peut limiter vos OS. Donc, il faut faire très 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 attention. Alors, bien entendu, je dis ça, mais si vous profitez du système de craft, qui vous permet de craft tout simplement une armure gold, nouvelle 25 assez facilement, eh bien, vous ferez le donjon peut-être dans de meilleures conditions. Mais de base, le donjon est prévu à 4 joueurs, et il n'y a pas assez de joueurs sur le jeu, en tout cas de ce que j'en ai vu à bas niveau, pour pouvoir remplir efficacement un groupe. Donc là, vous voyez à l'écran, j'ai décidé de vous montrer un boss que j'ai limite soloté, que j'ai soloté d'ailleurs. Donc, c'est le boss final du donjon. Ma classe psychique est d'une sorte de classe hybride, un petit peu heal qui fait gladiateur aussi, j'ai envie de dire. C'est une classe que j'ai beaucoup aimée, en termes de gameplay. Et franchement, quand on arrive à bien jouer avec, eh bien, ça donne des résultats plutôt positifs, vous voyez à l'écran. Donc, le boss, il a quand même des mécaniques qui lui sont propres, il y a quand même de la strat derrière, c'est assez recherché. C'est le premier donjon A4 du jeu, et mine de rien, eh bien, ça envoie quand même quelque chose d'assez positif. Donc, pour ma part, je l'ai fait, tout simplement parce que ma caméra d'a dû partir, et bon, je termine un petit peu solo. Mais, j'ai trouvé du positif dans ce gameplay. Finalement, j'ai été obligé de mettre mes doigts sur le clavier. Ça fait longtemps que sur certains mémos, j'avais plus besoin de mettre mes doigts, et donc, c'est toujours positif de voir ça. Voilà, les amis, c'est d'ores et déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de poser des questions sur World of Awakening, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires, je suis disposé à répondre à chacun d'entre vous. Si vous avez envie de me poser des questions plus particulières sur le sponsoring, sur certaines choses, n'hésitez pas également. Franchement, je n'ai rien à cacher, vous pouvez me poser toutes sortes de questions, je suis très disposé à y répondre. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, soirée, et portez-vous bien, à très bientôt, et puis comme d'habitude, bon jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada